Ils restaient sur trois matchs en victoire, les Lyonnais. Ils se relancent tout doucement. Tu n'as pas été convaincu, Ludo, par cette prestation ? Pas vraiment. Ce soir, ils assurent l'essentiel. Je te disais, en préambule, ils ont quand même des circonstances atténuantes parce qu'ils ont quand même pas mal d'internationaux. C'est difficile ces périodes de 15 jours où tu récupères les joueurs le mercredi, le jeudi. Ils ont beaucoup joué. Ils ont vécu des fortunes diverses. Certains ont gagné, certains ont perdu et reviennent dans différents états. C'est jamais simple pour une équipe comme Lyon de récupérer ses joueurs et de réenchaîner par un match contre une équipe comme Nîmes, qui est plutôt joueuse, portée sur l'offensive. Ça n'a pas été très brillant, mais comme Jonathan, il faut reconnaître que quand c'est comme ça, il faut assurer l'essentiel. C'est ce que Lyon a fait ce soir, mais j'attends quand même plus de cette équipe par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Pour moi, c'est en haut ou c'est en bas. Il y a un manque de régularité. C'est vrai qu'en termes de jeu, on a du mal à s'enflammer quand même. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas forcément toujours équilibré. Je vais vous dire pourquoi vous êtes durs. Leur mettre à jouer n'est pas là ce soir, Nabil Fekir. Comme tu l'as dit Nicolas, il y avait pas mal d'absents. Et le reproche principal qu'on faisait à l'Olympique Lyonnais depuis le début de la season, c'était quoi ? C'était de performer dans les matchs importants et de laisser des points en route, de laisser des plumes en route dans les matchs contre des promus, contre des équipes de secondes parties de tableau. Alors Nîmes, c'est vrai qu'ils ont un profil un petit peu particulier par rapport à d'autres équipes de secondes parties de tableau. C'est-à-dire que Nîmes, ce n'est pas l'équipe qui va te mettre le bus, qui va m'étonner. C'est une équipe qui va quand même chercher à attaquer. Mais quand même, moi je pense que ce match-là, l'OL l'a géré intelligemment. On l'a vu en deuxième mi-temps quand il prenait un petit polo à un moment. Je l'ai trouvé très sérieux, je l'ai trouvé très solide, je l'ai trouvé très solidaire. Et alors, ce n'est pas brillant, ce n'est pas coruscant, c'est un match qui est sans relief. Mais j'espère les voir faire ce même genre de match contre des équipes de secondes parties de tableau. On leur a reproché beaucoup de laisser des points en route face à des promus depuis le début de l'année. C'est vrai ou pas ? Là, ce soir, ils font un match sérieux. Ils subissent un petit peu, ils ne rompent pas. Je pense que la prestation de Donaier est à souligner. Il a fait une très belle prestation, Donaier. Quand ça a chauffé un petit peu, il a été là. Lopez aussi a sorti quelques ballonchons. Non, mais parce qu'il ne le faisait pas avant. Bah si, il le faisait. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est l'automne qui est chez toi. Parce qu'il est portugais, c'est parce que... Mais non ! Je trouve qu'écoute, franchement... Quand tu concèdes 20 occasions à domicile, c'est qu'à un moment donné, il y a une défaillance quelque part. Qu'elle soit au milieu de terrain, qu'elle soit derrière... C'est pas un match qui est parfait. C'est pas un match qui est parfait. Mais je pense que pour... On peut être en droit d'attendre Lyon et 3ème ce soir. Moi, j'ai vu Lyon, ce qu'ils ont été capables de faire. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, on est en droit d'attendre quand même une prestation... Je suis d'accord avec toi. ...qui est un peu plus dans la régularité. Mais je suis d'accord avec toi. Lyon doit s'installer dans les trois premières places. Tout à fait. Et sur ce genre de match, il doit beaucoup mieux gérer la teneur du match. Je suis d'accord avec toi.